Le Premier ministre Kirchiz Koupatek Paronov et le président du Parlement, Tastin Jumapékov, ont démissionné au milieu des protestations. Les députés du Parlement ont élu mardi, c'est-à-dire Djaparov, Premier ministre par Indérim. Il a été libéré de prison par des manifestants la veille. Un nouveau président du Parlement a également été choisi. Des manifestations ont déclaré plus de sept semaines contre les résultats des élections législatives de dimanche. La commission électorale centrale a déclaré les résultats invalides en réponse, mais elle a annoncé qu'organiser une réélection pourrait s'avérer difficile car la situation dans le pays est instable. Lundi, des manifestations ont pris d'assaut le Parlement et la siège de la sécurité. Le gouvernement a déclaré qu'une personne avait été tuée et plus de sept autres blessés. 700 autres blessés.